Parlons de l'annonce d'une éventuelle faim des Primudes. Alors on s'interroge, on se pose des questions. Pourquoi ? La première question, on serait tenté de poser. Pourquoi ? Ça doit être la dernière édition des Primudes. Ça doit être la dernière édition des Primudes. Yves-Math, c'est très probable que ce soit la dernière édition des Primudes parce qu'il faut un moment que les efforts soient reconnus et que nous soyons accompagnés. La cérémonie des Primudes, déjà on annule le festival parce que c'est pas autre chose, c'est pas un manque budgétaire. Y'a plus de Festi Primudes ? Y'a plus de Festi Primudes. Le seul festival où on prend que des artistes locaux, 70 artistes qui performent sur 2-3 jours, on n'a pas de subvention, on n'est pas aidé. Je suis désolé, on ne va pas continuer quelque chose. Je veux dire quelque chose de très simple. L'Afrima, ils ont des subventions d'État. Afrima a des subventions d'État. Tous les partenaires sont engagés pour booster la culture. Afrima nomine 4 Ivoiriens ou 5 Ivoiriens qui vont, qui ne gagnent jamais les trophées qui viennent. Nous, tout l'art du Code d'Ivoire dans son entité, on fait en sorte que tous les artistes se retrouvent. On peut décider de vendre des tickets. M Group Air Ford en vendent des tickets. On ne tape pas le poteau dans nos événements. On ne vend pas de tickets parce qu'on se dit qu'un gars qui est nommé, il peut venir avec deux personnes de sa famille. Donc ça nous fait perdre de la place. Tous les remettants peuvent venir avec un accompagnant. Tous nos invités qui ont le prix d'honneur peuvent venir avec des accompagnants. Donc on prend une salle prestigieuse à 15 millions de francs et on fait rentrer les gens gratuitement pour qu'ils passent une bonne soirée. sans compter les prestataires et les techniciens. On n'a pas d'argent pour faire. Et en plus de ça, on est insulté. On est ministère de la Culture, on est ministère du Tourisme, on a la primature qui est là. On ne demande rien, mais même souvent, même payer juste la salle. Juste ça. Mais pourtant, les Ivoiriens ont le sentiment que M Group s'enrichit. M Group s'enrichit en images sur les prémudes. Les prémudes donnent une grande visibilité à l'entreprise M Group. Et l'entreprise M Group en profite pour signer des partenaires avec les sociétés sur l'année. Mais les propositions qu'on a de faire des prémudes dans d'autres pays sont plus concrètes que celles qu'on a ici, c'est-à-dire zéro. Ah, donc la perspective c'est quoi ? C'est d'aller le faire ailleurs ? La perspective c'est qu'oublier le Côte d'Ivoire. On va le faire ailleurs et puis si c'est les artistes du Bénin ou bien du Togo ou bien de Guinée qui sont les plus en vue là-bas, on va se concentrer sur eux. Au détriment des artistes ivoiriens. Au détriment des artistes ivoiriens. Oui, justement, juste vous ma question. J'ai une société ivoirienne qui pèse ses impôts en Côte d'Ivoire. D'où ma question ? Je suis chevalier de l'Ordre du Mérite National de mon pays. Ça fait six ans que je fais une activité pour ce pays. Je fais sortir chaque année des artistes qui viennent et puis la culture évolue bien ici. Je n'ai aucune subvention, aucun soutien, je reçois des injures. Donc à un moment, je vais protéger ma famille, mes enfants, mes collaborateurs. Les gens vont arrêter de pêcher cadeau pour nous insulter sur une activité où on ne gagne rien. Je vais vous expliquer quelque chose de clair. Cette année, on fait les prémudes avec le budget de M Group, l'argent qui M Group a gagné. Il n'y a aucun sponsor. Aucun sponsor encore une fois ? Aucun sponsor encore une fois. L'année dernière, on a fait les prémudes avec notre sponsor qui était à l'époque avec nous. Il nous a donné 25 millions. D'accord. De francs CFA. Parce qu'il n'y a pas de contrat aujourd'hui, je peux le dire. Donc il n'y a zéro sponsor. Mais la cérémonie aura lieu. Parce que je suis un homme d'engagement et que je ne vais pas reculer devant mes responsabilités. Je veux dire, on travaille l'année, on va pouvoir faire. Après ça, il y a le conseil qui n'oublie pas de parler de ça parce qu'il y a l'argent, je vends tout ce qu'il y a là-bas. Culturellement. Culturellement.